salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série compte supprimé et là on va voir ensemble comment supprimer son compte gmail j'avais fait déjà deux vidéos dans cette série là où je vous présentais comment supprimer votre compte snap et votre compte instagram et là on va voir ensemble comment supprimer votre compte gmail bien sûr vous pouvez retrouver ces deux vidéos là supprimer votre compte snap et instagram dans la description de la vidéo ou bien en vous rentrant sur la chaîne et en cliquant sur les playlists et chercher la playlist supprimer ou compte supprimer donc pour supprimer son compte gmail on va aller sur l'application chrome on va cliquer sur le petit logo qui est là qui est en fait la première lettre de mon compte gmail donc en cliquant ici on voit le compte que j'ai créé pour la vidéo donc si vous votre compte il apparaît ici donc c'est bon et s'il n'apparaît pas vous faites ajouter un compte là vous ajoutez à l'adresse mail du compte que vous voulez supprimer vous faites suivant et moi vu que j'ai rentré ça fait ça mais normalement quand vous faites suivant vous allez devoir entrer votre mot de passe et ensuite vous cliquez encore sur suivant et normalement vous serez connecté donc si vous voyez ça c'est bon et en revenant en arrière vous allez revoir on va dire une lettre avec une couleur bleue ou une autre couleur avec la première lettre de votre compte ensuite une fois que c'est fait on va cliquer ici sur le petit carré et là on va cliquer sur compte et donc là on va aller sur données et personnalisation donc je vais me rendre sur données et personnalisation et là on va descendre encore pour arriver ici télécharger supprimer ou planifier l'avenir de vos données et ensuite on va cliquer sur supprimer un service ou votre compte ensuite une fois que c'est fait on va descendre et on va cliquer sur supprimer votre compte gmail donc vous pouvez supprimer supprimer définitivement votre compte gmail votre compte google l'ensemble des services que vous utilisez et tout vous donnez comme les emails et les photos donc là on va cliquer sur supprimer votre compte donc là on va redonner mon mot de passe du coup là je vais l'entrée a z e r t y 9 ans enfin c'est un mot de passe assez sympa que je me rappelle quand même donc là on trouve tout le tralala et qu'on nous prévient que si on supprimer le compte on ne pourra plus le récupérer donc là on retrouve encore ça et les aimants ci dessous sur le supprimer après ça c'est à vous de lire parce que c'est vous qui souhaitez le supprimer et à la fin on retrouve si certaines transactions sont en attente vous devez vous acquitter des sommes dues après on peut mettre oui après on confirme que je souhaite vraiment supprimer je souhaite supprimer supprimer voire définitivement ce compte google et tous les données qui s'y sont associés donc une fois qu'on clique sur supprimer le compte je pense qu'il est définitivement supprimé donc moi vu que c'est un compte test donc on va cliquer dessus et voilà ce qu'on retrouve alors votre compte google et tous les données associées ont bien été supprimés vous avez supprimé votre compte google par les gardes vous pouvez essayer de le récupérer dans les délais limités après la suppression en procédant comme comme suit accéder à la page assistante relative au compte suivez ces étapes pour confirmer que le compte vous appartient donc là mon compte il est bel et bien supprimé et j'ai dispose d'un temps on va dire assez court pour essayer de le récupérer en cliquant sur accéder à la page assistante assistance relative au compte du coup voilà c'est un petit tuto simple pour vous présenter comment sur le compte google n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus des vidéos astuces que ce soit sur les téléphones ou comment sur les comptes que ce soit gmail ou d'autres comptes que je ferai plus tard dans des prochaines vidéos n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires un pouce bleu pour soutenir la chaîne à plus la chaîne